d'entraînement aux opérations de médecins de la paix à l'omé. Les neuf pays qui y prennent part seront outiliés, notamment en technique de communication et de négociation en ce qui concerne la gestion des conflits. Et les agents des eaux et forêts s'approprient eux les tests réglementaires établis par le Code de procédure de contrôle. C'est pour les amener à mieux accomplir leur mission dans l'optique de venir à bout des comportements inappropriés en matière de protection et de gestion des ressources forestières. On va y revenir dans un instant. Voilà pour les titres du 20h de ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le président de la République, Fort-Essosimna Niasimbe, a effectué depuis hier une visite officielle en terre israélienne. Un déplacement du chef de l'État pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Israël et le Togo. En ce premier jour de sa visite, le président de la République a visité donc des structures hospitalières et des lieux sains. On va y revenir. Le monde fait face actuellement à des défis sécuritaires, surtout avec la montée du radicalisme religieux. Pour une résolution pacifique des conflits, l'Institut américain pour la paix a décidé de mettre son expertise au profit de neuf pays africains, dont le Togo. Il s'agit notamment des techniques de communication, de négociation et de protection des civils. En clair, c'est pour former des soldats de la paix. Ramdan Bassina. Au plan mondial, nombreux sont les pays qui font face à des défis sécuritaires, surtout avec la montée du radicalisme religieux. L'Institut américain pour la paix USIP met son expertise au profit de neuf pays africains, dont le Togo, en matière de résolutions non violentes des conflits. Il s'agit spécifiquement des techniques de communication, de négociation, de médiation et de protection des civils. Une formation inscrite dans le programme Africa Contagency Operation Training and Assistance à Cota. Nous travaillons avec le programme à Cota, tous deux des programmes du département d'État américain. Nous donnons des formations ici au CNP et l'importance, c'est de pouvoir former les soldats de la paix et les données, les techniques nécessaires pour la gestion des conflits. La formation que nous donnons aujourd'hui, c'est une formation régionale qui couvre les pays comme le Togo, bien sûr, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour le colonel Tchédré Daro, représentant le chef d'état-major des Forces armées togolaises, cette formation illustre bien l'excellence des relations entre les États-Unis d'Amérique et le Togo, mais aussi la ferme volonté des autorités togolaises de trouver des moyens efficaces pour faire à soi une paix durable, gage de tout développement. A signaler que depuis 2008, le Togo dispose d'un centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, CEMP. Ce centre a déjà formé plus d'une trentaine de contingents, soit environ 20 000 soldats de la paix. Ils sont déployés au Mali, au Darfur et en Côte d'Ivoire. Les agents des eaux et forêts, eux, s'attribuent le code de procédure de contrôle forestier. Il s'agit ici de les outiller sur les décisions et actes à prendre en vue du règlement judicieux des délits forestiers. Une initiative du gouvernement togolais qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte engagée contre les changements climatiques, la désertification et la dégradation de la biodiversité. Cette séance de travail se tient à paliminer. Comment peut-il être ? Les gens humains ont l'origine des dommages suivis par l'environnement au Togo. Notamment, des forêts font de plus en plus place à la savane. Conséquence, les changements climatiques avec leurs effets perverses depuis quelques années. Quelles solutions face à ces comportements plus recommandables de certains citoyens qui détruisent les forêts ? Il faut donc des tests réglementaires. Le code de procédure de contrôle forestier fait dans ce sens l'objet d'échange avec les acteurs de la chaîne de contrôle, en l'occurrence les agents des eaux et forêts. En réalité, quand vous prenez ce code, il n'existe pas que la transaction. Il y a des peines qui sont également prévues. Ce qui était devenu une habitude, c'était que quand une inflation est commise et que les auteurs sont interpellés, c'est la transaction qui était automatiquement appliquée. Donc les autorités, je pense, à un certain niveau, ont décidé qu'on passe à une étape plus supérieure, c'est-à-dire appliquée, ne pas seulement favoriser la transaction, mais les peines privatives de liberté aussi doivent être appliquées. Une fois que le programme est bancable, c'est avec plaisir que nos partenaires, notamment la Banque mondiale, sommes contents d'accompagner le gouvernement. C'est donc une démarche des autorités togolaises qui font de la gestion durable des forêts d'une des priorités dans les efforts de promotion de l'emploi et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les forêts constituent un enjeu environnemental d'une grande importance. Donc sa gouvernance nécessite quand même un contrôle. Et dans ce contrôle-là, c'est là qu'interviennent les agents, les oeufs, les magistrats, la police nationale, la gendarmerie essentiellement. Et il faut qu'ils se familiarisent avec les procédures pour que quand ils engagent les procédures, ce que cela soit fait dans les règles de l'art. Pour ne pas que, quand on arrête quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui possède des coupes illicites et qui devrait se retrouver en prison parce que la procédure d'Eldepa n'a pas été régulière, on libère cet individu-là au bout de quelques jours. C'est pour appuyer la formation qu'ils ont déjà reçue, l'année dernière, en 2015. Le cours de législation forcière donne le pouvoir aux agents des eaux et forêts de rechercher les infractions, de conduire des investigations, d'interpeller les présumés auteurs, de perquisitionner, de faire des visites domiciliaires, d'opérer des saisies, entre autres. On apprend qu'à partir de ce jour, l'humanité va vivre à crédit sur ses ressources naturelles. C'est-à-dire, nous, habitants de la Terre, avons consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. Pourquoi ? Les explications dans ce sujet. Moins de huit mois, c'est ce qu'il nous aura fallu à nous les humains pour consommer la totalité des ressources que la Terre peut produire en un an. Conséquence, à partir d'aujourd'hui, pour que notre planète ait le temps de se régénérer, il faudrait que nous ne consommions plus ni eau, ni légumes, ni viande, et que nous n'émettions plus de gaz à effet de serre jusqu'au 31 décembre. Chaque année, nous atteignions cette date fatidique un peu plus tôt. En 1970, c'était le 23 décembre. En 1990, le 13 octobre. En 2016, c'est donc le 8 août. En cause d'abord, les émissions de gaz à effet de serre. Elles représentent 60% de notre empreinte écologique globale. Il y a les transports, bien sûr, mais pas seulement. L'élevage, au niveau global, émet près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, dont l'intérêt est de commencer à manger moins de viande. La déforestation, qui compte pour presque 20% des émissions, et la génération de notre électricité. Parmi les mauvais élèves, les Etats-Unis. Si tout le monde vivait comme un Américain, il faudrait presque 5 planètes pour couvrir les besoins de l'humanité. 3 s'il n'y avait que des Français, et moins d'une si nous vivions comme des Indiens. Seule solution, selon les associations écologistes, adapter notre mode de vie, et surtout, éviter le gaspillage. Et justement, à propos de l'environnement, de nouvelles espèces perturbent l'écosystème marin. C'est le cas des poissons lions, qui, en quelques années, ont envahi les mers, comme dans les Caraïbes, en Méditerranée, où ils dévorent tout sur leur passage. Où vaillent les mers et les océans, en quelques années. Avec sa robe à rayures, ses longues nageoires ondoyantes, le poisson lion représente aujourd'hui une menace pour la biodiversité. En quoi est-il un danger ? Comment s'est-il propagé, loin de son milieu naturel ? C'est aux Antilles qu'il fait aujourd'hui le plus de dégâts. Dans les eaux des Caraïbes, cette rascasse aux épines vénimeuses dévore tout sur son passage. Problème ? Elle avale aussi les larves de poissons, de crevettes et de langoustes, la nourriture habituelle de poissons autochtones. Résultat ? Privés d'aliments, le vivano et le mérou sont menacés de disparaître. Sur certains sites où il n'y a aucune action de chasse qui a été entreprise, notamment des épaves, c'est des déserts biologiques. On voit qu'à part les poissons lions, il n'y a plus rien, ça ressemble un peu à une ville fantôme où il y a juste les poissons lions qui errent à la recherche de nourriture. Mais d'où vient ce poisson lion ? A l'origine, on le trouve dans l'océan Indien et le Pacifique Sud. Selon certaines hypothèses, dans les années 80, suite à un cyclone près de Miami, un aquarium aurait déversé des poissons lions dans l'océan Atlantique, gagnant ainsi les Caraïbes et le nord de l'Amérique du Sud. Par le canal de Suez, il s'est aussi aventuré dans les eaux israéliennes, chypriotes et turques. La Méditerranée est menacée à son tour. Alors comment lutter contre cette invasion ? En Guadeloupe, une solution extrême a été trouvée. La chasse aux arpons. A cause de ces épines, le poisson est remonté à la surface dans ce long tube blanc. Chaque spécimen est recherché, étudié, et premier constat, les poissons lions sont de plus en plus gros. S'ils sont plus gros, ça veut dire qu'ils vont en effet consommer plus de juvéniles, plus de petits poissons, même des plus gros, parce que le poisson lion peut manger jusqu'à 50% de sa taille. Donc quand il fait 40 cm, il peut manger des poissons de 20 cm. Pendant longtemps, à cause de ces épines bénimeuses, le poisson lion n'était pas consommé. Mais des études récentes ont montré qu'il pouvait être mangé sans crainte, comme les autres rascasses. Le venin de ces épines est douloureux, mais pas dangereux. Il faut seulement enlever les épines. Je peux les épines. Vous voyez, je la manipule sur les gants. Désormais, le poisson lion est au menu de nombreux restaurants aux Antilles. Les scientifiques espèrent que la chasse et la consommation de cet envahisseur aidera à réduire la menace qu'il fait peser sur la biodiversité. La nouvelle politique agricole avec la mise en oeuvre du Pignasa, programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qui a permis au Togo d'accroître sa productivité, améliorant ainsi les performances du secteur. Ces succès ont surtout permis de garantir une sécurité alimentaire aux populations et de créer des emplois. Le gouvernement togolais mise sur l'agriculture pour amorcer l'émergence économique du pays axée sur l'accélération de la croissance, la modernisation, la transformation et l'ouverture vers les marchés extérieurs. Voyons ce qui est concrètement fait pour baliser la voie à l'essor des industries de transformation dans ce dossier réalisé par Ené Abalo. La mise en oeuvre du Pignasa, programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire sur la période 2010-2015, a permis au Togo de battre des records agricoles sans précédent, améliorant ainsi les performances du secteur en assurant aux agriculteurs un mieux-être. Ces succès agricoles ont surtout permis de garantir une sécurité alimentaire aux populations et de créer des emplois. Mais la stabilité agricole est un défi permanent et le gouvernement mise sur l'agriculture pour amorcer l'émergence économique du pays. D'où une nouvelle approche, une vision plus ambitieuse, incarnée par la nouvelle politique agricole 2016-2030, stratégie encore plus ambitieuse, axée sur l'accélération de la croissance, la modernisation, la transformation et l'ouverture vers les marchés extérieurs. La mécanisation de l'agriculture devra baliser la voie à l'essor des industries de transformation, l'émergence des PMI et même de très petites entreprises. Ceci devra s'appuyer indubitablement sur l'amélioration du circuit des entrants, la sécurisation du foncier, l'inclusion sociale, la prévention et l'atténuation des effets des changements climatiques, l'amélioration soutenue de la gouvernance du secteur. A l'horizon 2030, il est surtout attendu l'exécution d'un vaste programme d'agropôles couplé de développement d'infrastructures, piste rurale, eau potable, centres de santé, énergie, reliés à des postes de développement d'agrobusiness. Les agropôles visent à structurer autour d'un projet agricole une organisation opérationnelle constituée de plusieurs leviers permettant de relever le niveau de vie des populations. Coût total du projet, 3 800 milliards de fonds CFA. Apport attendu de l'État, c'est qu'en 6%. Les 44% restants seront comblés par les capitaux privés à travers un mécanisme incitatif de PPP, partenariat public-privé. Le dispositif reste ouvert aux autres partenaires, organisations paysannes, entités déconcentrées, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, la phase pilote de 2016-2017 recevra un appui constant de la BAD. Des risques existent certes, ils concernent essentiellement les fluctuations du cours des produits de rente, les facteurs environnementaux et la mauvaise organisation dans certaines filières. Mais l'État tient bon et maintient le cap. En 2016, il a porté son intervention dans le secteur agricole à plus de 7% contre un apport de 6,6% en 2015. Le secteur informel enregistre à lui seul 87% des emplois. Mais il a été constaté une quasi-absence des travailleurs qualifiés dans les filières techniques, industrielles, commerciales, entre autres. Pourtant, le système de formation actuel met sur le marché de l'emploi des milliers de diplômés. Pour redynamiser la formation professionnelle, le gouvernement a entrepris des réformes. Les avancées dans le secteur de l'enseignement technique, c'est un dossier réalisé par Antoinette Vauvore. Il est observé que le marché du travail est caractérisé par une concentration des emplois dans le secteur informel qui enrichissent 87% des emplois. Mais le constat est tel qu'on remarque une quasi-absence de travailleurs qualifiés dans les filières techniques, industrielles, commerciales et ingénierie mécaniques alors que le système de formation produit des milliers de diplômes. Ces dernières années, le gouvernement togolais a entrepris des réformes pour redynamiser la formation professionnelle. des établissements ont été créés et qui ont permis d'accroître la capacité d'accueil de tous les jeunes qui veulent se former. Il faut noter aussi la création de nouvelles structures telles que le centre de formation au métier industriel. Nous voulons citer par exemple le partenariat que nous avons pu établir entre les structures publiques et le monde du travail avec le secteur privé. Nous l'appelons partenariat public-privé qui nous permet de fonctionner ensemble et de voir quelles sont les exigences que les professions voudraient que nous introduisions dans notre manière de former les jeunes qui viennent à nous. et ainsi nous conformons notre formation aux besoins des entreprises qui peuvent recruter directement les produits que nous formons sans plus passer par d'autres voies de formation. Les défis auxquels sont confrontés l'enseignement technique et la formation professionnelle sont importants. L'engagement et la volonté du gouvernement à relever ces défis sont perceptibles sur le terrain. Nous voulons moderniser la formation professionnelle par le biais de l'apprentissage afin de donner une formation adéquate à ceux qui passent par cette voie-là pour entrer dans le monde du travail et pour acquérir un métier. L'apprentissage va être un point très important et sur lequel nous allons concentrer nos efforts. La formation professionnelle permet d'accroître la productivité du travail et partant l'amélioration de la compétitivité. Le partenariat public-privé est également un atout pour le développement des compétences techniques et professionnelles. L'artisanat, l'un des secteurs prévoyeurs d'emplois qui suscite de plus en plus d'engouement. Il occupe près de 60% des activités de base de la population togolaise. Sa contribution au PIB est de l'ordre de 18%. L'État ne cesse de mener des actions en faveur des artisans. Mais des défis restent encore à relever pour l'épanouissement total de ces derniers artisanat et innovation dans le secteur un dossier signé au Bistin Cossini écrit Cossini Petit édifiante en faveur des artisans. AFCEF, accès des pauvres aux services financiers, le tout premier produit de la finance inclusive et AFCEF, accès des jeunes aux services financiers, ont été mis en place pour accroître la productivité des jeunes artisans. Ils ont permis aux artisans d'avoir des prêts jusqu'à 300 000 francs CFA. Également, dans le registre des actions de l'État en faveur de l'artisanat, la création du fonds d'appui aux initiatives privées des jeunes FAEJ destinés à lever le goulot d'étranglement que constitue leur accès au financement. Ce fonds leur sert de garantie pour les crédits octroyés par les institutions de microfinance avec un appui technique des chambres de métiers. Ces dernières auxquelles autorités décentralisées coordonnent et réglementent les actions des différents corps de métier. Et l'instauration du CFA certificat de fin d'apprentissage par l'État reste un outil pour rendre légale la formation. En 2015, il a été conçu un projet emploi jeune qui a permis la formation de plus de 9000 jeunes dont 1 000 filles qui seront équipées en matériel à hauteur de 200 000 françaises par tête. Malgré ces efforts, la concurrence des produits étrangers reste un défi. Le Conseil national de la jeunesse forme et sensibilise les jeunes sur les thématiques d'emploi et leur accès au produit du Fonds national de la finance inclusive à travers son projet éco-métier. Tout ceci permettra aux jeunes artisans d'avoir des opportunités de ce stage d'initiation au métier d'emploi. Le 10 septembre prochain se tiendra à l'homé la première édition du concours dénommé Man of Togo, une compétition pour promouvoir le genre masculin dans le Manukina. En prélude, le concepteur a tenu une conférence de presse pour annoncer l'événement. Sonia L'agent masculine à la une dans le Manukina au Togo et c'est à travers un mal modèle chaudé nommé Man of Togo. Le concept consiste à dénicher et à élire un modèle masculin qui peut représenter valablement le pays au-delà de ses frontières. Il met en exergue la beauté et l'intellect au masculin. Cette initiative du comité d'action pour le développement culturel CADEC entend valoriser la beauté physique et la capacité intellectuelle des hommes. Nous voulons promouvoir non seulement le genre masculin mais également mettre au-devant la profession du Manukina et en même temps la mode pour le prix nous avons déjà des billets qui sont offerts par Aska sur le réseau donc cela va permettre au Man of Togo de nous représenter. Il aura également une moto notre souhait c'est la voiture mais nous sommes à la première édition c'est difficile nous allons l'accompagner avec une moto également les deux dauphins auront 15 candidats ont été déjà retenus pour cette soirée Man of Togo suite à un casting basé sur trois critères notamment la taille et l'expression orale et le physique ils se sentent déjà aptes et prêts à concourir C'est une première au Togo ça n'a jamais été fait et c'est une manière aussi de montrer au Togo que voilà les garçons togolais aussi sont capables de faire de grandes choses nous sommes capables aussi de valoriser la beauté togolaise dans tout son ensemble Déjà je suis mannequin en Muse of Elegance donc j'ai déjà quelques qualités de mannequin peut-être que je peux prouver cette aptitude-là aussi toutefois je suis élu Man of Togo où il y aura des projets à faire Pour cette première édition un Man of Togo et deux dauphins seront élus avec des projets sociaux bien défilés Le cadec compte promouvoir le brassage culturel à travers cet événement haut de gamme qui se tiendra le 10 décembre prochain à l'Omé Voilà un reportage présenté par Adolphe Paca La messe de consécration de l'église du monastère d'Aguan a été édite ce samedi par les évêques des diocèses de Dapano Cara et Sokode Cette église est dédiée à Saint Martin de Tours Il a été rappelé au fidèle qui est ton fils de la lumière et devrait refléter la lumière sans déclin qu'est Jésus Deux formes circulaires Formes de vestibule en pays carabien et soutenues par douze piliers symboles des douze tribus d'Israël et des douze apôtres de Jésus Christ l'église du monastère de l'incarnation d'Aguan dans la Cosa vit son heure de consécration Un événement heureux qui a rassemblé ceci août 2016 au-delà des moindas et des fidèles catholiques du milieu La messe a été concélébrée par trois évêques Jacques Agnil Nondad du diocèse de Dapano Célestine Marie Gawa de Sokode et Jacques Dankalanga de Solu de Cara Des prélats sont aussi arrivés de la Côte d'Ivoire de la Corée du Sud et d'Allemagne La construction de cette église s'est imposée au fur et à mesure de la vie du monastère La chapelle dont il disposait s'est vite révélée trop petite au regard de l'affluence les jours de messe Affluence due à l'influence produite par le monastère dans son environnement Comme toutes les églises celle du monastère d'Agban porte un nom Elle est dédiée à Saint Martin de Tours Saint Martin de Tours était d'abord un officier puis un moine et qui s'est donné vraiment au Christ et après qu'il a été évêque par le peuple et en le choisissant déjà notre père Saint-Benoît avait construit une église qu'il avait dédiée à Saint Martin de Tours et aujourd'hui nous aussi nous dédions l'église notre église à Saint Martin de Tours pour que nous puissions vivre de la prière mais en même temps de la mission que Dieu nous donne de pouvoir vivre avec nos frères les hommes coïncidence cette messe de consécration est célébrée le jour de la fête de la transfiguration de Jésus-Christ le menu de l'évêque du diocèse de Cara a porté surtout sur cet événement nous sommes fils de la lumière et nous devons refléter la lumière sans déclin qu'est Jésus nous devons nous devons illuminer le monde chasser les ténèbres par la lumière que nous sommes dans le mystère de la transfiguration il y a l'aspect de la lumière la splendeur sur cette terre on n'a jamais vu cette splendeur alors bonne fête à tous si le Seigneur ne bâtit la maison les bâtisseurs travaillent en vain toute oeuvre humaine ne doit sa solidité sa utilité sa beauté et sa réussite qu'à mieux les monastères rappellent aux hommes et aux femmes de tous les temps le vrai sens de l'existence de l'homme et de l'univers l'homme ou la femme quelle que soit sa place dans l'univers et sa mission ne doit pas oublier qu'il est fait pour Dieu l'un des moments solennels de cette communion fut la déposition des reliques de Saint Bernard de Clairvaux de Saint-Adéodate Marti de Saint-Lazare évêque et de Saint-Agoutor Marti de grands noms de la vie monastique dans le monde dans l'histoire du monastère d'Agban le 6 août constitue une date repère c'est le 6 août 1945 qu'il a été créé par le père Boniface Tigla aujourd'hui ce monastère compte 32 moines au service de Dieu et de la communauté Sport Football pour terminer un tourneur organisé par Togo Telecom pour sensibiliser les populations sur les comportements citoyens à adopter le mobile de cette rencontre et le vol récent des câbles téléphoniques pour les organisateurs le football est le canal approprié pour atteindre un maximum de personnes Gérard Lagoud C'est au tour de ce tournoi de football que la population du canton de Baguda a été sensibilisée sur la nécessité de respecter les biens tant publics que privés qui contribuent au développement du pays vu que Togo Telecom est souvent victime de vols de câbles téléphoniques On assiste à une recrudescence de vol de ces câbles et quand ces câbles sont volés ceux qui se livrent à ces actes les coupent ensuite les volent et du coup privent nos clients les populations togolaises de nos services notamment le service téléphonique le service internet Nous avons mis en place un numéro téléphonique gratuit sur lequel les clients peuvent où tout citoyen peut appeler il s'agit de 8000 9000 il peut appeler pour signaler toute dégradation ou tout acte qui est commis contre cette infrastructure de Togo Telecom Cette première journée a connu la participation de 8 équipes issues de différentes localités du canton de Baguda Après les phases éliminatoires l'affiche des finalistes a mis en prise Akekle FC de Baguda en rose et Goldfields en maillot blanc Score final 1 but à 0 en faveur de la formation d'Akekle FC de Baguda On va essayer de distribuer le ballon avec les consignes de notre entraîneur et puis mes équipements ont été bon c'est pour cela qu'on a remporté l'équipe on va essayer d'aller informer nos grands-frères qui sont à la maison sur le fait de voler les tables de Togo Telecom d'arrêter ça parce que ça nous permet de contacter nos grands-frères qui sont en Europe La deuxième place est allée à l'équipe de Goldfields d'Adama Les autres équipes participantes sont également reparties avec des prix de consolation D'autres localités de la capitale togolaise seront ciblées pour accueillir ces activités de sensibilisation de Togo Telecom dans les prochains jours Le président de la République Fort Esosim Naniasimbe effectue depuis hier une visite officielle en terre israélienne un déplacement du chef de l'État pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Israël et le Togo et en ce premier jour de sa visite le président de la République a hésité des structures hospitalières et des lieux sains et comme vous le voyez sur les images on va y revenir dans nos prochaines éditions et c'est tout pour ce journal merci de nous avoir prêté attention retrouvez Adolphe Paca 22h30 pour l'édition de nuit je vous souhaite une très belle soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz